Alors bonjour à tous, je suis Laurence Pripeau, en charge du pôle relations entreprise, partenariat et recrutement au sein de l'ABG. Je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire sur la création d'entreprises et les nouveaux modèles coopératifs d'activité et d'emploi que nous avons organisées conjointement avec l'APESITA. Avant de donner la parole à Olivier Blocher de l'APESITA, juste quelques mots sur les principales missions de l'ABG. L'association Bernard de Gory, fondée en 1980, est une association qui a pour vocation d'accompagner des doctorants, docteurs, post-doc, masters et ingénieurs dans leurs poursuites de carrière. Il est aussi de valoriser justement les compétences des docteurs auprès des recruteurs et également de favoriser le rapprochement des docteurs et des entreprises. Olivier, je vous propose de présenter également l'APESITA, avant de démarrer, après de faire intervenir les différentes personnes pour les sujets de fond. L'APESITA est une association créée en 1954 qui est gérée en 1980 par les partenaires sociaux de régime agricole de protection sociale. Elle réalise les mêmes missions que l'ABG, mais dans les milieux de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de l'environnement. Donc, collecte et diffusion d'offres d'emploi, aide à la recherche d'emploi pour les uns, aide au recrutement pour les autres. Et dans le cadre de nos actions communes que nous renforçons, nous avons décidé de lancer une série de webinaires, dont celui-ci est le premier, pour montrer sur les publics qui nous sont communs, donc chercheurs et docteurs dans les domaines, on va dire, du science de la vie, pour faire court, comment on peut trouver son débouché en dehors des sentiers battus, de l'enseignement supérieur et de la recherche en créant sa propre structure. En principe, dans l'avenir, parce que moi je suis à la veille, dans quelques semaines, de partir à la retraite, ça fera ma collègue Céline-Hélanie de Montpellier, qui est elle-même docteur dans les sciences de la vie, qui assurera dans un premier temps la suite des relations avec la BG. Merci. Merci Olivier. Et c'est maintenant que j'ai le plaisir de vous présenter, en fait, nos trois intervenants. Alors, Cécile Tilloua, de BGE Paris, qui œuvre pour faire de l'entrepreneuriat une réalité accessible à tous. Bonjour Cécile. Bonjour. Anita Protopapas, qui va vous parler des coopératives d'activité et d'emploi et de son expérience d'ouverture de coopératives dans différents secteurs d'activité. Bonjour Anita. Bonjour à tous. Et enfin, Elie Viver, docteur en géosciences, qui vous parlera de son parcours et de son activité, justement, d'entrepreneur salarié au sein de coopératives recherches. Bonjour Elie. Bonjour. Donc, avant de donner la parole à nos différents intervenants, je voulais juste vous préciser qu'à l'issue des trois présentations, des trois interventions, nous aurons donc un temps d'échange et de partage avec les différents intervenants. Je vous invite donc à utiliser tout au long des interventions la session questions-réponses qui est en bas de votre écran pour poser vos questions. Merci de ne pas utiliser, en récurrence, le chat. Et vos questions seront compilées et posées aux différents intervenants dans la dernière partie du webinaire. Donc, je donne la parole à Cécile Tilloy. Bonjour, merci pour cette invitation. Cécile Tilloy, je suis conseillère et formatrice chez BGE Paris qui arrive depuis quelques années maintenant. BGE Paris, on est une association. On accompagne les créateurs et les entrepreneurs, en fait, dans leurs projets de création d'entreprise, puis dans le développement de leur entreprise. On les accompagne depuis plus de 40 ans tout au long de leur parcours, que ce soit de l'émergence jusqu'au lancement de leur projet, via la création de leur activité. Alors, je vais vous diffuser quelques slides pour appuyer la présentation. Alors, beaucoup de personnes se posent la question du coup de ce que représente en fait la création d'entreprise. Même en 2020, malgré la crise, il y a un nouveau record de création d'entreprise où on a plus 4% par rapport à l'année dernière. Donc, on voit que la création d'entreprise est aussi une réponse par rapport au changement aussi de modalité. On n'est plus forcément toujours salarié. Et la création d'entreprise devient de plus en plus une réponse pour les entrepreneurs, pour les personnes, pour créer eux-mêmes leur activité. On voit très clairement que la création d'activité est drainée en fait par la création de micro-entreprises qui est, au regard peut-être de l'extérieur, de plus en plus facile. C'est de plus en plus facile de créer une entreprise via une micro-entreprise. Pour autant, il y a quelques subtilités. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de se faire accompagner dans sa création d'entreprise puisque ce n'est pas si facile que ça derrière de pouvoir la développer. On voit qu'il y a un essor dans certains secteurs d'activité. Les chiffres viennent de l'INSEE, donc le transport, le commerce et l'immobilier est toujours en croissance. Ce qu'on voit surtout, c'est que le profit des créateurs est relativement jeune puisqu'on a 36 ans en moyenne. Et on voit qu'il est de plus en plus jeune, c'est-à-dire que les jeunes sont de plus en plus intéressés par la création d'entreprises. Il y a moins ce blocage psychologique qu'on avait avant où il fallait avoir cette expérience pour pouvoir créer son entreprise. les jeunes créés et ça, c'est vraiment une nouvelle tendance. On voit aussi que les femmes sont de plus en plus présentes dans la création d'entreprises. Il y a aussi de plus en plus d'accompagnement vers les femmes, d'aide pour qu'elles créent leur entreprise. Alors, on voit qu'elles sont en majorité des micro-entrepreneurs, mais en tout cas, ça nous fait plaisir qu'on puisse voir autant de femmes créer leur entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est créer son entreprise ? Il y en a qui disent, il me faut une bonne idée. Oui, il faut une idée, mais pas que. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a une bonne idée qu'on va arriver à créer son entreprise. Il y a des personnes aussi qui pensent qu'il faut juste créer son entreprise, ouvrir soit une micro-entreprise, soit une entreprise pour pouvoir créer son entreprise. Pas seulement. La création d'entreprise, en fait, c'est avant tout l'entrepreneur, qui il est, ses compétences. Est-ce qu'il va être capable d'amener une idée vers un projet de création d'entreprise ? Quel va être ce parcours vers lequel il va passer les obstacles qui va lui permettre, en fait, de partir d'une idée vers un projet viable ? C'est tout ce qu'on essaye de faire, nous, quand on les accompagne, en fait, dans leur projet de création d'entreprise. C'est qu'on part d'envisager l'entrepreneuriat comme une possibilité pour développer leur activité jusqu'au test de l'activité. Alors, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on va pouvoir parler, en fait, des couveuses, notamment, ou des coopératives d'activité, ici, dans ce webinaire, qui est une solution alternative pour pouvoir créer son activité. Ou on va pouvoir aussi rencontrer des personnes qui vont vraiment créer leur structure, comme on en a parlé, soit des entreprises individuelles, soit des sociétés, pour créer l'activité. Souvent, on pose la question très rapidement du choix du statut juridique. Alors, le statut juridique, il faut savoir que ce n'est pas central, puisqu'il va dépendre, en fait, de quelle direction va prendre le projet. Il suffit simplement, par exemple, de vouloir s'associer à quelqu'un pour être obligé, par exemple, de créer une société. En fonction de la situation patrimoniale, en fonction des besoins financiers, de la crédibilité aussi vis-à-vis des partenaires ou du régime social, on va avoir plusieurs choix vis-à-vis des structures juridiques. Et en réalité, on a deux possibilités qu'on voit dans les structures juridiques, c'est les entreprises individuelles. Ça veut dire qu'on crée une structure, nous sommes l'entreprise, l'entreprise et nous, on va créer, par exemple, une micro-entreprise. Ou l'autre possibilité, c'est de créer ce qu'on appelle une société. On n'a pas besoin de s'associer pour avoir une société, on peut être seul, on peut créer, par exemple, une EURL ou une SASU. Ce qui va être une des possibilités. Très clairement, les différences qu'on peut avoir entre une EURL ou une SASU ou une SARL et une SAS, ça va être le régime fiscal de l'entrepreneur. Et tous ces éléments-là, il est important de le voir à la fin de la création d'entreprise. Et c'est des questions qu'on se pose vraiment quand on est prêt à se lancer. Très clairement, dans les autres possibilités, et c'est ce qu'on va essayer de voir ici dans ce webinaire, c'est ce qu'on appelle les structures alternatives. On a les systèmes de couveuse qu'on a aussi chez BGEParif, où la possibilité, en fait, c'est de rentrer pendant six mois dans une structure, ce qui s'appelle une couveuse, où on prête un numéro 6-ret aux entrepreneurs, ce qui leur permet de tester une activité pendant six mois tout en restant accompagnés et en ayant des formations. Ça leur permet de sécuriser leur projet. Alors, ce n'est pas une solution sur du long terme. C'est pour ça que l'autre possibilité par la suite, c'est de continuer aussi dans des coopératives d'activité. Et je vais laisser, du coup, les autres intervenants parler par rapport à ça, ce qui me permet de faire une bonne introduction par rapport aux autres intervenants. Merci, Cécile. Donc, maintenant, je donne la parole à Anita. Bonjour, Anita Proto-Papa. Je suis à l'origine du projet de Copetic Recharge, puisque j'ai créé Copetic il y a une dizaine d'années, mais j'en suis partie actuellement. Là, je travaille pour d'autres coopératives d'activité qui sont interactives dans lesquelles on poursuit le projet. Et Petra Patrimonial, ensuite, l'interactif étant à Paris. Donc, c'était une bonne introduction, en tout cas pour moi, à l'intervention de Cécile, parce qu'effectivement, d'abord, le statut des coopératives est assez mal connu. C'est-à-dire que quand les gens veulent créer une entreprise, ils pensent assez rarement aux coopératives. Alors, les coopératives, c'est un statut qui… Ça semble un autre statut existant, c'est-à-dire que les coopératives sont toujours des coopératives en statut SARL, SA ou SAS. Donc, on va dire, ça relève à la fois… Quand vous créez une coopérative, vous relevez à la fois du droit commercial et du droit coopératif. Alors, c'est quoi la particularité des coopératives ? Les coopératives appartiennent aux gens qui les utilisent ou à leurs salariés. La SCOP, la Société coopérative ouvrière de production, est une forme de coopérative qui fait que l'outil de production appartient aux salariés. C'est-à-dire que la majorité des associés sont salariés et les salariés sont amenés à devenir associés. Donc, c'est le partage d'un outil de travail. Le coopétique que j'ai co-créé est une SCOP. Donc, ça veut dire qu'elles relèvent toutes du principe une personne égale une voix. Vous votez en fonction de ce que vous êtes et pas du nombre de parts sociales que vous avez, ce qui est différent du vote dans les SARL ou dans les SA, par exemple. Donc, c'est le principe une personne, une voix qui est un principe fondamental de toutes les coopératives. Et après, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être intéressantes, comme le partage des résultats, comme il y a des résultats positifs, évidemment, via des plans d'intéressement et de participation. Et ce qu'on appelle aussi la part travail, ce qui est un retour sur investissement pour les salariés quand l'entreprise fait du profit. Je vous ai parlé des SCOP, mais il y a aussi les SIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui est en fait quelque chose d'intermédiaire entre l'association et la coopérative. C'est-à-dire que ça permet d'associer dans un projet toutes les parties prenantes, y compris notamment les usagers. Vous avez, par exemple, des sociétés d'électricité qui sont sous forme de SIC. Donc, ça permet d'associer, l'Enercoop est une SIC. Si je ne dis pas de bêtises, je pense qu'il me semble que c'est vraiment une SIC. Ça permet d'associer l'ensemble des usagers à la prise de décision. Donc, il y a un système de collège, et chaque collège a un certain nombre de droits de vote. Et donc, ça permet d'associer l'ensemble des parties prenantes. Donc, ce qui caractérise quand même l'ensemble des coopératives, c'est une gouvernance démocratique qui est garantie par le principe une personne égale une voix et aussi par des modes de gouvernance qui sont très démocratiques. Parce que, par exemple, dans une SARL, Scope ou SIC, le gérant, il est élu par l'Assemblée générale et il peut être destitué de la même façon par l'Assemblée générale, peu importe le nombre de parts sociales qu'il a. Donc, ça, c'est aussi l'immense intérêt des SCOPS de pouvoir créer une entreprise en ayant le double statut d'associé et de salarié. C'est-à-dire que le statut de salariat, c'est quand même central dans un certain nombre de coopératives, notamment les SCOPS et les coopératives d'activité. Je vais peut-être venir aux coopératives d'activité parce que c'est un peu ça qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, les coopératives d'activité, Cécile a parlé des couveuses entreprises. C'est un peu le même système. Ça permet de tester un produit ou un service. Mais là, la différence des couveuses, c'est qu'on n'a pas de durée. Il n'y a pas de durée dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut rester dans une coopérative d'activité jusqu'à votre retraite si vous voulez. Ça permet à la fois de tester, mais ça permet aussi de continuer durablement. Alors, ça s'adresse plutôt à des gens qui ne se sentent pas prêts à passer directement à la création d'entreprise, c'est-à-dire qui ont envie de se consacrer à leur cœur de métier et être débarrassés de tout ce qui est gestion, que ce soit la comptabilité, les relations avec les administrations, tout en conservant leur statut. Alors, comment ça, en conservant leur statut ? C'est-à-dire que le premier contrat qui est conclu entre la coopérative et la personne qui rentre dans cette coopérative et qui a un projet, c'est le contrat d'appui au projet d'entreprise, le CAP, qui est aussi utilisé par les couveuses et qui permet dans un premier temps de développer son projet en gardant son statut de demandeur d'emploi rémunéré. Donc, ça permet de laisser un peu de temps au temps pour pouvoir vraiment construire un projet d'entreprise et le tester. Et après, une fois que vous passez en phase de consolidation du projet, en tout cas de développement du projet, l'intérêt de la coopérative d'activité, c'est de se salarier. C'est-à-dire que vous êtes salarié grâce à votre propre chiffre d'affaires en conservant, évidemment, dans ces cas-là, les avantages du salariat. Il faut savoir qu'il y a quand même une grande différence et souvent, ça peut bloquer certaines personnes pour aller vers la création d'entreprise. c'est ne plus être salarié. Donc, c'est un statut qui convient particulièrement aux gens qui veulent tester, qui ne se sentent pas complètement assurés dans un projet de création en dur, c'est-à-dire en immatriculation, qui veulent avoir une aide pour s'occuper de leur comptabilité, s'occuper des relations avec les administrations et qui veulent rester salariés. Donc, ça, c'est les avantages, on va dire, de toutes les coopératives d'activité. Après, les projets de recherche au sein de coopératives, l'objectif est un peu plus ambitieux. c'est de pouvoir réellement mettre en lien et faire du réseau entre différents profils dans la coopérative pour essayer de voir comment ils peuvent aussi développer ensemble mieux leurs activités que chacun dans leur coin. Donc, c'est de jouer sur les interactions et sur l'articulation des compétences. C'est-à-dire qu'on essaie de travailler la mutualisation des compétences et pas simplement la mutualisation des fonctions support et des moyens. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple, mais c'est une ambition, on va dire, de la coopérative qui nous distingue vraiment du portage salarial. C'est important de le souhaiter parce que les gens connaissent beaucoup le portage salarial. Le mécanisme de transformation du chef d'affaires en salaire et cotisation sociale est identique à celui du portage. Simplement, le projet est très différent. D'abord, parce que vous ne devenez jamais associé d'une société de portage, alors que dans une coopérative d'activité, vous êtes amené à devenir associé dès que vous êtes salarié. Dans les scopes, c'est comme ça. Il y a même une obligation de sociétariat qui a été apportée par une loi qui a cadré le statut des coopératives d'activité. Donc, ça, c'est quelque chose qui est quand même très particulier aux coopératives. Alors, pourquoi la recherche ? Parce que je pense qu'il y a différentes façons d'entreprendre aussi et que peut-être les gens pensent toujours à créer une entreprise quand il y a un nouveau produit, un nouveau service. Mais parfois, ce qui peut vous faire vivre, c'est de déployer vos compétences et de vous en servir pour développer une activité. C'est-à-dire que si vous avez une expertise particulière, ça permet éventuellement de travailler pour voir en quoi votre expertise, elle peut être adaptée et être proposée en service à des PME, TPE ou des grands groupes. En quoi ça peut être intéressant pour vous de vendre cette expertise ? Et ce n'est pas forcément la création d'entreprise avec un… Tout le monde ne se réveille pas en inventant Google. Donc, nous, c'est beaucoup sur les compétences, beaucoup les compétences des gens qui font leur activité. Ça, je pense que c'est important de le souligner parce que c'est aussi une façon peut-être de faire un pas de côté, de se dire, ben voilà, ce que j'ai développé pendant X années parce que j'étais salariée dans tel organisme de recherche, qu'est-ce que je sais faire, quelle technique je sais employer, en quoi ça pourrait être utile, à qui ça pourrait être utile, comment je peux transformer ça en prestations et à qui je peux les vendre. Donc, ça, c'est tout un… Je pense que c'est toute une démarche qui n'est pas forcément très naturelle au départ, mais qui peut vraiment être quelque chose qui est très libérateur et qui peut permettre une nouvelle vie professionnelle sans abandonner ses compétences de départ. Parce que ce que nous, on a remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de chercheurs qui sont obligés de changer de métier pour pouvoir travailler. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, comme ils se retrouvent aux demandeurs d'emploi, il y a des reconversions plus ou moins forcées qui se font parce que les gens ont besoin de travailler. Donc, nous, l'objectif dans les coopératives d'activité, c'est de dire comment on peut faire pour que vous puissiez exercer votre métier de chercheur d'une façon peut-être différente, mais pour que vous continuez à exercer ce métier-là et que vous ne soyez pas obligés de l'abandonner. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important et c'est une solution, certes alternative, mais qui pourrait être, je pense, beaucoup plus développée. OK. Merci beaucoup, Anita, pour ces informations et pour effectivement ces perspectives qui peuvent être élargies par rapport aux candidats dans le cadre de la poursuite de carrière. Donc, maintenant, on va entendre le témoignage d'Élie qui, lui, justement, va nous parler de son parcours, de comment il a, il en est arrivé, d'ailleurs, à la logique de coopératives d'activité. Donc, Élie, c'est à vous. Bonjour à tous. Donc, je suis chercheur en géosciences environnement. Je travaille sur des problématiques de contamination des milieux, puis notamment des hydrosystèmes. Puis, je vais vous expliquer un petit peu le parcours, comment j'en suis arrivé là, pour que chacun puisse un peu se positionner également par rapport à ça. Donc, moi, j'ai fait une thèse à Tours, là, sur la pollution de la Loire. Et au cours de cette thèse, et puis également avec les expériences que j'avais eues avant cela, j'avais constaté qu'il y avait des besoins, notamment en ce qui était un rapprochement entre les interrogations au niveau du terrain et puis les interrogations de la recherche. Non pas que la recherche qu'on faisait dans les laboratoires était complètement déconnectée de ces besoins opérationnels, mais plus qu'il y avait tout un travail de transfert à réaliser que j'avais du mal à faire dans le cadre de la recherche et puis que je voyais que mes collègues également n'avaient pas le temps pour le faire. Et donc, c'était l'idée de départ de pouvoir proposer ça. Donc, j'ai gardé contact avec mes collègues et je me suis rapproché des financeurs, en fait, des études qui peuvent se faire sur les cours d'eau, sur les autres systèmes qui sont les gestionnaires de milieu, type agence de l'eau, CEN, tout ça, pour ceux qui connaissent. Et en discutant avec eux, en discutant avec mes collègues, j'ai pu également formaliser ce qu'on peut appeler une offre, une offre commerciale, qui est une manière d'expliquer comment notre expertise peut-être peut se concrétiser par des projets en commun. Donc, à partir de ça, la manière dont je travaille maintenant, c'est assez similaire à ce que je faisais dans les labos de recherche, c'est-à-dire de monter des projets en coopération, pour le coup, avec ses financeurs. Et pour chaque projet, j'intègre également différents collaborateurs et notamment des labos de recherche type CNRS. Je ne vous cache pas que mettre en place, ça, ça a été assez long. C'est quand même des parcours qui sont assez compliqués. Moi, ça m'a pris environ cinq ans pour arriver à quelque chose de cohérent. j'ai eu une première expérience qui s'est soldée par un échec, mais ce n'était pas un échec total, parce que ça m'a permis justement d'avancer sur ça. Et puis, à partir de 2017, j'ai intégré coopérative recherche pour pouvoir développer peut-être plus... l'idée, c'était d'intégrer une coopérative qui était une coopérative spécialisée dans le domaine de la recherche pour aller peut-être un petit peu plus loin. Parce que la première expérience que j'avais eue, c'était dans également une coopérative d'activité et d'emploi, mais qui était beaucoup plus généraliste. Voilà, puis depuis, ça va de bien. pourquoi je me suis orienté vers les coopératives d'activité et d'emploi ? Eh bien, pour... à la base, l'idée de la coopération, enfin, des coopératives, c'était quelque chose qui était, on va dire, plus en phase avec mon idée de l'entrepreneuriat. Et puis, comme le disait Anita, ces coopératives d'activité et d'emploi, c'est des meilleurs qui sont très intéressants pour tester son activité. Également pour y rester. Alors, voilà, ça fait un petit moment que je suis dedans maintenant et puis, j'ai repéré différents intérêts à travailler là-dedans. Le premier, c'est exactement ce que Anita disait, c'est de se libérer un petit peu de toute cette gestion de l'entreprise. Alors, c'est vrai que quand on a une activité de chercheur, on est déjà pris dans beaucoup de choses, on a nos travaux à faire, on a nos... nos recherches de nouveaux projets à faire et puis, on a également toute une activité de rédaction, de production de documents scientifiques. Ça reste quand même assez peu de temps pour pouvoir, en plus, se rajouter tout un point de gestion d'entreprise. donc, le fait de la mutualiser dans le cadre d'une coopérative, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Également, la coopérative, ça permet de bénéficier de pas mal d'avantages sociaux qui sont associés à ces modèles-là. Et puis, une protection du travail, notamment, là, avec le COVID, l'expérience qu'on a eue ces derniers mois, montre que c'est quand même pas mal d'être salarié d'une structure, notamment quand on est jeune et puis qu'on a plein d'autres choses à côté. Donc, moi, j'étais bien content d'être dans la coopérative à ce moment-là. Et l'autre activité, l'autre intérêt qui est vraiment indéniable dans le cadre de ces coopératives, c'est de ne pas être seul. De ne pas être seul, notamment pour se former à toute cette activité d'entreprise, mais également d'avoir des collègues avec qui échanger, avec qui mutualiser des interrogations, potentiellement même du matériel, des choses. Donc, voilà un petit peu mon ressenti par rapport à ça. Et pour finir, je rebondis un petit peu sur ce que Anita disait tout à l'heure. Donc, c'est plutôt un challenge d'avoir une coopérative qui est centralisée sur les métiers de la recherche. Mais, à mon avis, c'est quelque chose qui, quand même, a beaucoup d'intérêt à être développé parce que ça permet quand même l'emploi de garder son travail, de garder son cœur de métier. et c'est vrai que ça, c'est assez difficile. Notamment quand on a des questions de recherche qui nous sont propres à faire valoir dans le cadre d'un recrutement, par exemple. Là, on est quand même maître de son expertise et on peut la proposer telle qu'elle. est-ce qu'il n'y a pas de la recherche Élie, vous m'aviez aussi parlé du fait que dans vos travaux aujourd'hui, finalement, vous faisiez même intervenir des services académiques parce que vous étiez encore vraiment dans une dynamique de recherche, peut-être pas totalement fondamentale mais en tout cas qui vous permettait d'être en interaction forte avec l'université. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, je n'ai pas abandonné la recherche. Ce n'est pas du tout ça. C'est qu'effectivement, quand je montre un projet, j'essaye, plus souvent, c'est comme ça que ça se passe, de collaborer avec un labo de recherche institutionnel, en France, les labos du CNRS, les labos avec lesquels je travaille et ce qui permet justement d'aller un petit peu plus loin que la… Enfin, pas d'aller un petit peu plus loin, il ne faut pas le dire comme ça, je pense, de vraiment comment dire, faire un lien entre ce qui peut être une question scientifique et un besoin opérationnel sur le terrain. C'est-à-dire que le gestionnaire, lui, il a ses questions. Il a besoin qu'on lui réponde, qu'on réponde à ses questions en termes qu'il va comprendre, c'est-à-dire appliquées à son milieu à lui. Et nous, en tant que chercheurs, on peut proposer des éléments de réponse et également en réfléchissant à ça, ça nous fait développer des questions scientifiques sur lesquelles on peut aller plus loin par la suite. Et c'est un petit peu toute cette émulation que j'essaye de porter dans mon travail. Pas de rendre un peu porreux la frontière entre ce qui peut être de l'appliquée et du fondamental. Effectivement, je pense que c'est quelque chose d'intéressant parce que vous restez vraiment connecté fortement avec même le secteur académique. Oui, et puis j'ai une part de mon activité qui est également dans le secteur académique. Et j'aurais aussi une question complémentaire. C'est par rapport, selon vous, quelles sont les compétences peut-être qui sont indispensables pour pouvoir se lancer comme ça dans une création d'activité ? Je pense que les compétences elles sont propres à chacun et à ce qu'il a envie de faire. Je n'ai pas bien envie d'être réducteur sur des choses en disant si on n'a pas ça on ne peut pas faire son activité. Je ne sais pas ce que je voudrais dire. mais je pense que le truc quand même de base c'est d'être persévérant parce que ça ne marche pas tout de suite. Il ne faut pas se décourager, il faut être persévérant et puis comment dire il faut garder les contacts, garder beaucoup de contacts avec différents partenaires. L'importance du réseau. Voilà, on peut le dire comme ça. Et puis ne pas hésiter à faire des prospections. C'est-à-dire il ne faut pas non plus se disperser mais il y a plein de choses à faire. quand on sort de notre thèse on a plein de compétences qu'on a acquis au cours de toutes ces années de formation et tout ce qu'on a pu faire aussi avant. Il y a plein de moyens de les mettre en œuvre et il faut chercher. Moi c'est vrai que c'est assez facile parce que je travaille sur des milieux naturels et puis des milieux dégradés. Donc voilà, j'ai une inspiration en allant me confronter à ces milieux dégradés mais je pense qu'il y a plein d'autres manières de trouver l'inspiration sur la manière de mettre en œuvre toutes ces expertises. Ok. Merci donc beaucoup Élie. Donc on va basculer là sur la séance de questions réponses. Alors quel serait le temps qui nous alors là c'est des questions qui s'adressent à l'ensemble du droit d'intervenant combien de temps selon vous il faut pour avant de commencer à vivre de son activité au sein d'une coopérative ? L'activité ? C'est très variable c'est comme la création d'entreprise on estime que pour la création d'entreprise il faut à peu près 18 mois à deux ans avant que le projet il soit vraiment à peu près qu'il se développe correctement. En coopérative d'activité ça dépend il y a des gens qui rentrent en coopérative d'activité avec déjà des clients et souvent c'est parce que on leur a fait une proposition qu'ils se retrouvaient devant le choix du statut et devoir trouver un statut très rapidement pour pouvoir facturer et d'autres ils ont juste un projet ils ont un projet qui doivent développer donc ça prendra plus de temps donc ça je dirais tout dépend tout dépend du genre de projet l'état d'avancement du projet en sachant que les coopératives normalement quand vous rentrez dans une coopérative vous êtes censé facturer dans les six prochains mois donc ça ne peut pas être très en amont du projet c'est quand même un travail qui a été fait mais des fois c'est très très variable vous avez des personnes qui vont créer très rapidement sans même avoir prévu leur projet donc en fait même s'ils ont créé ou s'ils ont rentré dans une structure à partir du moment où vous n'avez pas défini votre projet le temps de définition du projet va être reporté par la suite donc du coup je pense que c'est vraiment important comme l'a dit Anita de bien préparer son projet en amont avant même de réfléchir à toute structure juridique ou de se lancer en coopérative et après ça va aussi dépendre beaucoup du projet et de l'entrepreneur en fonction des projets vous avez des personnes qui vont avoir comme l'a dit Anita directement des clients et donc ils vont pouvoir facturer très rapidement voire même avoir un ou deux gros clients il y a des personnes qui peuvent mettre beaucoup plus d'années et comme l'a dit Elie il a mis des années avant de pouvoir trouver la viabilité de son projet d'où l'intérêt aussi de tester son activité c'est que ça vous permet de vérifier quand même cette viabilité à long terme vous allez avoir des entrepreneurs aussi qui vont être très persévérants et qui vont continuer même si c'est difficile même s'ils n'ont pas de revenu financier et donc ça peut prendre pour certains des années avant d'avoir un revenu stable le tout c'est de rester persévérant dans ce projet là et voilà donc après c'est aussi beaucoup de l'entrepreneur s'ils arrivent à trouver ces opportunités et à avancer et à casser un petit peu les barrières qu'on a dès le début où on pense que c'est pas possible et je pense que le propre d'un entrepreneur c'est de se dire que c'est possible et d'arriver à ouvrir des opportunités petit à petit pour arriver à trouver des clients j'avais juste un complément par rapport à ça c'est vrai quand on sort de la thèse de notre thèse des activités qu'on avait avant on bénéficie du chômage et c'est quelque chose qui est quand même très bien c'est important si on a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat de le faire assez tôt également quand on bénéficie justement de chômage parce que du moment où on va avoir besoin d'avoir une autre activité en parallèle de sa création d'entreprise ça sera autant de temps qu'on ne pourra pas consacrer à ça et ça mettra encore plus de temps à pouvoir trouver la viabilité dans son travail c'est une expérience que j'ai eue dans une période où j'étais entre deux travails là c'était compliqué quand même de jongler avec les deux choses et d'avancer ok merci alors on va passer à une autre question alors au niveau justement de l'accompagnement en fait il y a beaucoup en fait d'intervenants qui proposent justement des accompagnements dans le cadre de la création dans la création d'entreprises ou d'activités comment choisir le bon accompagnateur la bonne structure il y a le bon accompagnateur et il y a le bon accompagnement aussi tout dépend où vous vous situez c'est à dire que déjà la question c'est de se poser est-ce que j'en suis au tout début ou est-ce que j'ai déjà défini voilà mes compétences qui je suis j'ai déjà défini un projet et je sais que je veux me lancer quand on est au tout début ce qu'on appelle de l'émergence on accompagne l'entrepreneur déjà pour essayer d'identifier qui il est d'où les questions aussi de bilan de compétences puisque en fait c'est l'entrepreneur qui va avoir cette capacité de prendre une idée et de l'amener vers un projet généralement même si vous voyez Google quand ils achètent des projets ils n'achètent pas vraiment en fait l'idée ils achètent des entrepreneurs en fait ils rachètent des personnes qui sont capables d'avoir cette capacité de transformer un projet donc nous ce qu'on essaye de définir c'est ce qu'on appelle les fondations on travaille sur vraiment le début sur l'émergence donc vous avez des dispositifs qui sont proposés par Pôle emploi qui s'appellent Actif Créa qui sont qui sont gratuits pour les personnes qui sont chez Pôle emploi qui aident à vraiment à définir ce projet au tout début après quand vous commencez et que vous voulez rentrer en accompagnement vous avez défini votre projet on va dire c'est en général 7 à 8 mois pour définir un projet ça dépend clairement le projet mais on va dire que c'est une moyenne et là vous avez plutôt un dispositif régional pour les personnes qui habitent en Ile-de-France qui s'appelle Entrepreneur Hashtag Leader qui est financé par la région et vous avez des opérateurs qui le proposent donc il y a la CCI la CMA BGE Adil et vous avez BGE Parif aussi qui le propose après c'est vrai que c'est assez foisonnant vous avez énormément de structures qui permettent qui permettent à des entrepreneurs d'être accompagnés donc autant en profiter vraiment pour définir ce projet là vous avez la plateforme Pousse qui est proposée par Initiative qui vous propose vraiment cette identification de l'ensemble des acteurs donc si vous avez envie ça vous permet vraiment de les identifier et au fur et à mesure l'idée c'est de mettre un premier pas et ensuite ça va se dérouler en fait et le but c'est d'accompagner l'entrepreneur dans son parcours jusqu'à une création d'entreprise ou une couveuse et une scope par la suite éventuellement merci oui Anita je voulais répondre à une question qui est arrivée pour laquelle je n'arrive pas à répondre en message est-ce qu'il existe des coopératives d'activité qui proposent la location de labos de biologie alors il faut savoir est-ce qu'il existe des coopératives d'activité qui proposent la location de labos de biologie il faut savoir dans le cadre du projet recherche j'ai été amenée à travailler avec l'association la paillasse à Paris qui en fait fait du co-working de paillasse dans le centre de Paris ils ont des superbes locaux et effectivement c'était des choses qui avaient été négociées avec eux en sachant que ça c'est toujours possible de la même façon qu'un certain nombre de plateformes aussi peuvent être mobilisées dans le cadre de prestations ce qui permet de faire aussi de comprendre dans le coût de la prestation le prix de location de la plateforme donc après en termes de mutualisation tout est possible ça dépend juste des besoins des uns et des autres et du nombre de personnes qui est intéressée aussi effectivement mais oui ça ça avait été envisagé l'allocation des labos de biologie parce qu'évidemment quand vous rentrez dans une coopérative d'activité et que vous êtes chercheur vous n'avez pas toutes les infrastructures ça nécessite donc des contacts avec des labos et des partenariats ok merci j'ai une autre question aussi donc est-ce que est-ce que les coopératives d'activité proposent un service juridique notamment sur la propriété intellectuelle et est-ce qu'il y a des spécialistes de l'open source alors l'open source plus parce qu'on peut trouver dans le cadre des coopératives des gens qui sont spécialisés là-dessus sur les experts en tant que tel nous effectivement on ne peut pas avoir tous les experts dans les coopératives c'est absolument pas possible on peut proposer dans ces cas-là de consulter un avocat spécialisé et on mutualise aussi les noms des contacts oui c'est ça en fait parce que quand vous parliez de mutualisation il peut y avoir des gens qui ont par exemple qui vont avoir une formation en propriété intellectuelle et qu'avec qui les gens vont pouvoir collaborer aussi c'est des choses qui arrivent ça ça arrive assez rarement en fait dans ces cas-là je pense que quand vous avez besoin et la propriété industrielle et intellectuelle c'est quand même très particulier il vaut mieux au moment où ça se pose il vaut vraiment mieux consulter un expert et dans ces cas-là ça fait partie de la construction du projet ou de l'offre ça c'est vraiment une étape importante et ça a forcément un coût donc on ne s'amuse pas tellement à bricoler là-dessus pour le coup vraiment là on renvoie vraiment sur ça on renvoie vraiment sur des experts autant le suivi l'accompagnement ça peut être fait dans un certain nombre de choses autant là-dessus je pense qu'il faut vraiment renvoyer sur des experts les enjeux sont trop importants ok il y a aussi une question peut-être plus pour vous est-ce que quels sont les quelles valeurs ajoutées avez-vous obtenues par le biais justement en ayant rejoint coopérative qu'est-ce que ça vous a apporté par rapport à votre activité au lancement de votre activité et à la maturation vous avez je pense qu'on ne l'a pas dit mais quand on intègre une coopérative d'activité on bénéficie également d'une formation ce qui est pas mal parce que une formation à la gestion d'entreprise et puis même à la création de projet c'est pas forcément des choses qu'on a pu avoir dans le cadre de notre formation en master vraiment des milieux mais moi j'avais pas eu ça ça c'est vraiment intéressant et ce qui est également vraiment spécifique la valeur ajoutée qu'on pourrait vraiment associer à cette activité coopérative c'est le fait d'avoir beaucoup de choses que l'on peut mutualiser et pouvoir compter sur sur tout un tas d'autres personnes en fait qui peuvent soutenir des parties des choses qu'on ne maîtrise pas je pense par exemple là une partie de mon revenu qui est du CIR du crédit d'impôt recherche tout seul j'aurais jamais pu aller chercher ce CIR c'est pas possible et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant parce que ça me permet quand mes collègues qui sont dans les institutions ont besoin d'une ont besoin de enfin ils voudraient m'intégrer dans un projet ou moi j'ai envie de m'intégrer à eux je suis pas obligé forcément d'aller chercher des financements je peux aller me rémunérer avec ces crédits d'impôt recherche d'accord voilà moyennant enfin faut pas que ça soit non plus c'est pas c'est pas faut pas aller trop au-delà de 30% quand même de son temps de travail là-dessus parce que c'est ce qu'on récupère avec le CIR mais c'est une possibilité quoi c'est qui nous a offert et c'est vraiment bien quoi et donc toute la partie de la constitution administrative elle est gérée par la coopérative alors c'est la coopérative peut-être Anita tu sais mieux que nous moi comment ça s'est vraiment passé mais c'est la coopérative qui gère ça en fait et c'est donc ça ça gère pour toutes les personnes qui travaillent dans la enfin dans ce secteur-là dans la recherche qui relèvent du crédit d'impôt recherche et c'est donc après reversé directement sur les comptes entrepreneurs des différentes différentes personnes en fait c'est quand même un des rares cas où le crédit d'impôt recherche ça sert directement aux gens qui en font je le dis souvent mais c'est quand même assez vrai là par exemple moi ça a réussi j'ai pu financer la rédaction d'une publication par exemple là ces derniers temps avec ça intégrer un autre projet qui n'a aucun débouché économique on ne pourrait jamais le vendre ce projet mais pour le coup j'ai pu quand même faire ça ok merci une autre une autre question donc dans le cadre des coopératives de recherche peuvent-elles permettre commettre de faire un post-doc sur un sujet de chimie végétale pardon dans le but de création d'une start-up moi j'ai envie de dire vas-y 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 j'ai envie de répondre du coup je ne me rappelle plus la personne qui a je suis désolé je n'ai pas le prénom mais que si il a la possibilité de faire un post-doc et puis en même temps de mettre en place son activité il faut qu'ils font ça parce que je pense que c'est un des piliers pour avoir une activité pérenne c'est de pouvoir jongler entre le travail qu'on va faire dans une institution et également qui va prendre en charge peut-être une partie de son salaire 30% 50% 10% de son travail et de son activité dans une coopérative pour mettre en place par exemple une start-up ou autre chose mais en aucun cas le post-doc il pourrait il pourrait difficilement porter par la coopérative en revanche quand le le chercheur est salarié par la coopérative on a aussi toute la gamme d'exonérations pour l'emploi je crois que je ne sais plus ce que c'est cette exonération en fait on peut utiliser les avantages qui sont mis à disposition des entreprises pour l'emploi de de gens dans les recherches ça c'est possible ouais et avec le CIR en plus je crois que ça compte le CIR qui compterait double en plus pour ça pour un jeune doctorant un jeune docteur ok alors une autre question donc quand on souhaite réaliser des missions avec des organismes de recherche étrangers ou entreprises étrangères en étant dans une coopérative en France est-ce possible oui bien sûr en fait les clients des coopératifs que ça soit les clients des secteurs recherche ou les autres ils peuvent être partout dans le monde donc là il n'y a pas du tout de restrictions d'accord on en a parlé une autre question est-ce qu'on pourrait est-ce qu'on peut parler de journée type est-ce qu'il y a il y a des journée type dans le cadre d'une activité en coopérative et Elie est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut parler comme ça ou est-ce que c'est vraiment totalement non il n'y a pas de journée par les journées type elles sont surtout rythmées par partout par tout ce qu'on a à faire autour aussi de son travail non il n'y a pas de journée type si l'idée c'est de savoir combien de temps on va passer sur chaque partie c'est ça peut-être plutôt la question oui on peut comment on peut dire qu'à peu près on va passer et moi ce que je fais c'est que je passe à peu près 90-75% de mon travail sur mes projets et puis le reste à la gestion et à la prospection voilà d'accord mais c'est important effectivement oui il y a quand même une partie de gestion mais si si on la si si il fallait que je la prenne toute en charge je n'aurais plus de temps de faire tout le reste enfin ou moins bien en tout cas ok bon bah je pense que de toute façon je ne sais pas s'il y a d'autres questions est-ce que j'ai aussi de mon côté aussi a priori il n'y a il n'y a pas d'autres questions alors je voulais en tout cas vous remercier pour votre vos trois interventions qui ont été très très riches et c'est vrai que c'est un secteur qui je veux dire n'est pas forcément toujours très bien identifié et qui on a souvent l'impression je pense que c'est pas accessible à tous alors que là vous nous avez montré quand même qu'il y avait vraiment tout un tas de que ces organisations permettaient réellement de pouvoir repartir du démarrage avec la construction du projet d'entreprise et donc avec les différentes étapes donc merci un grand merci à vous à vous trois pour pour vos différentes interventions merci donc également à tous pour votre participation à ce webinaire je tenais aussi également à remercier donc Olivier le bloqueur de la PESITA avec qui nous avons réalisé ce webinaire et un grand merci aussi aux équipes backup en interne de la BG à savoir Christine Wissam qui sont vraiment très qui me sont d'un grand soutien pendant tous ces webinaires donc en attendant nous espérons que ces différentes interventions vous auront permis d'avoir une vision plus précise des différents modèles de création d'entreprise et peut-être de passer à doser passer à une étape vers la création d'entreprise en utilisant ces différents modèles pour informations aussi le webinaire a été enregistré et sera disponible en replay sur le site de la BG et sur le site de la PESITA donc voilà peut-être un mot pour la fin de chacun d'entre vous donc je vais recommencer par le même temps Cécile merci à tous merci pour l'invitation vraiment c'est une belle aventure l'entrepreneuriat donc pour les personnes qui souhaiteraient continuer je leur souhaite une belle aventure merci Anita moi pareil je suis très contente d'avoir pu parler une fois de plus des coopératives dans le secteur de la recherche je pense que il faut vraiment pouvoir envisager de faire ce métier là en tout cas d'exercer ces compétences d'une façon un peu différente quand on n'arrive pas à le faire de façon classique ce qui est malheureusement souvent le cas donc en ça je pense que la proposition qu'on fait elle peut être aussi intéressante pour certains et j'espère que tout le monde trouvera ça à voir dans toutes ces possibilités merci beaucoup Eli merci à vous merci d'avoir permis de faire ce témoignage je ne vais pas être très original non plus pour ceux qui ont envie de se lancer dans cette aventure c'est quelque chose de très riche qui demande beaucoup d'investissement mais pour lequel on est quand même assez heureux de son travail et de l'indépendance qu'on peut avoir par rapport à ça et puis ben voilà il faut croire en ce qu'on a un conseil peut-être à donner pour des gens oui de croire en ses capacités de pouvoir y arriver on s'en fait souvent des montagnes et au final je pense qu'il faut être comme je disais tout à l'heure persévérant et puis se laisser le temps d'y arriver d'avoir des échecs de se remonter ok merci beaucoup en tout cas Olivier vous voulez dire un petit mot oui oui en effet donc dans la préparation de ce webinaire j'avais eu l'occasion d'approuver des chercheurs chercheurs et chercheuses bien sûr dans les domaines des sciences de la vie mais qui n'étaient pas passés par des structures de type coopératives ou boutiques de gestion etc donc qui s'étaient lancées parce que par manque de connaissances d'ailleurs des sources et des réseaux à l'époque j'espère que dans la vie on a les autres webinaires ils auront l'occasion de s'exprimer mais ils avaient fait référence à des choses qui ont été exprimées ici par Elie tout à l'heure c'est que les compétences c'est des savoirs de savoir-faire de savoir-être les savoirs c'est plutôt les connaissances des gens et des bons points de contact sinon les connaissances elles-mêmes Elie il a bien dit il y a des formations pour ça savoir faire la même chose et savoir-être c'est vraiment ça c'est ce qui est différenciateur il y a des attitudes aller vers les autres se faire confiance être résilient être patient parce qu'effectivement ça ne vient pas tout de suite être curieux et puis cultiver son réseau on ne va pas aller vers les autres pour leur demander quelque chose ou seulement quand on a besoin d'eux mais entretenir le contact de façon permanente ce sont des choses assez similaires aux deux types de profils avec des spécificités sur d'autres plans également et bien merci Olivier donc encore une fois merci à tous les à tous les trois et puis merci à tous les participants et surtout vous souhaite une bonne une bonne continuation et à bientôt dans un prochain webinaire merci merci au revoir merci au revoir merci au revoir